Salut tout le monde, c'est Alexandre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai envie de faire un nouveau concept sur ma chaîne que je vais appeler les coups de coeur. Cette série va vous montrer tous les youtubeurs que j'apprécie par rapport à leur contenu, par rapport à leur personnalité qu'ils ont en vidéo et que j'ai envie de vous présenter. Le youtubeur que j'ai envie de vous présenter c'est Scraty TV. C'est un youtubeur que je connais d'à peu près 8 mois. Je suis abonné à sa chaîne, je suis un viewer. On va dire qu'il a une personnalité assez atypique, c'est-à-dire qu'il est franco. Il n'a pas sa langue dans sa poche et honnêtement c'est ce que j'apprécie beaucoup chez lui. Dans ses vidéos que ce soit, je vais vous expliquer, dans du gaming comme dans ses vidéos où il raconte un sujet qui l'intéresse. J'adore sa vision de voir les choses et j'aime beaucoup le côté atypique du genre je ne me cache pas, je dis ce que je pense et ça plaît, ça ne plaît pas, ce n'est pas grave. Moi je le dis, mais franco sans prendre des pincettes. Ça j'aime beaucoup. Alors Scraty TV, c'est un youtubeur qui a à peu près plus de 12 400 abonnés, qui a fait plus de 290 vidéos. Et je suis remonté le plus loin possible, sa chaîne date environ de 2 ans. Dans sa description, il dit, voilà, salut à toi qui regarde, tu trouveras sur ma chaîne du gaming principalement, mais également tous les sijets qui m'intéressent et que je souhaite partager. N'oublie pas de me retrouver sur Twitch Scraty TV. Et oui, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Scraty fait des lives du lundi au jeudi, assez tard dans la soirée. Et il fait la plupart du temps du gaming. Je vous conseille de regarder, c'est plutôt pas mal. Surtout quand il rage un petit peu. Ça, j'aime bien. Alors, comme il le dit lui-même, voilà, il fait des vidéos la plupart du temps de gaming. Voilà, les dernières vidéos gaming qu'il a fait, c'est son avis sur Gear 5. Il a fait une vidéo sur Borderlands 3. Il a fait une longue série sur Rayman from the Hash. Et les prochaines vidéos qui vont sortir, si je ne dis pas de bêtises, c'est sur le nouveau Call of Duty. Donc, si vous aimez les FPS et que vous aimez les personnes atypiques, vous allez adorer Scraty. Après, il fait une série de vidéos qui m'intéresse beaucoup, c'est les Sam Gonf. La dernière vidéo Sam Gonf, c'était sur les loups. Comme je n'y connais pas grand-chose, je ne vais pas épiloguer. Mais son avant-dernier épisode, c'est « Pourquoi je ne veux pas d'enfant ? ». Dans cette vidéo, il explique pourquoi il ne veut pas d'enfant. Et je vous mettrai le petit extrait au début, qu'il ne faut pas trop le chauffer, le Scraty, parce que sinon, ça le titille un petit peu. Parce qu'il y a un de ses collègues qui n'était pas totalement d'accord avec lui et qui l'a un petit peu fatigué. Je vous mets l'extrait maintenant. Alors, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a des personnes de ma famille et de mes amis qui vont regarder cette vidéo, sachez-le, ce n'est pas par rapport à vous. Nous, on a des discussions et on arrive à se comprendre. Mais moi, j'ai discuté avec, par exemple, des collègues de boulot. Pour eux, c'est inconcevable que je ne veux pas d'enfant. Ils n'arrivent pas à se mettre dans la tête. C'est venu sur le tapis, et d'un fois, il y a un collègue qui me dit « Ouais, moi, j'ai trois causes, il y a le 4KM qui est en route, tout ça. Et toi, tu en es où ? ». « Moi, je n'en veux pas. » Il m'a pris la tête pendant trois heures, mais pendant trois heures. Et puis, ceux qui me connaissent avec le caractère que j'ai, au bout d'un moment, je l'ai regardé, je lui ai dit « Écoute, mets-toi de ton cul, et rate de me casser les couilles. » « Je fais ce que je veux, fais ta vie, laisse la mienne tranquille. » Honnêtement, j'ai regardé plusieurs fois sa vidéo pour faire la mienne, et je suis d'accord avec lui. Voilà, je trouve qu'il aimait des arguments qui sont vraiment très intéressants, même si je te le dis gratis, si tu regardes ma vidéo, tu m'as un petit peu démoralisé, on ne va pas se mentir, j'ai failli pleurer. Non, je plaisante. Honnêtement, voilà, il a raison, surtout, je voulais revenir sur un point de sa vidéo, sur les jeunes d'aujourd'hui. C'est vrai que moi, j'ai été éduqué, on va dire, comme un papy, puisque maintenant, les jeunes d'aujourd'hui, je suis dépassé. Pourtant, je ne dis que 23 ans. Mais c'est vrai que, par exemple, un néné, je ne me vois pas le tutoyer. Voilà, j'ai déjà du mal à vouvoyer une grande amie à moi qui est plus vieille que moi, alors je ne me vois pas tutoyer un inconnu. Voilà, mais c'est vrai que ça, je suis d'accord avec lui. Ça, c'est un truc qui me choque. Voilà, quand je vois des jeunes qui sont plus jeunes que moi, qui ont 15, 16 ans, qui arrivent dans un magasin ou qui arrivent dans un lieu public et qui mettent la musique à fond, qui ne respectent pas les autres, en fait. Ça, je ne comprends pas. Moi, je n'ai pas été éduqué comme ça, donc vous allez me dire, je ne peux pas comprendre, mais c'est vrai que, bon, ce n'est pas normal, quoi, qu'un jeune de 15 ans... Voilà, encore une notification. Vous allez arrêter de m'embêter avec vos notifications ? Pardon. Voilà, un jeune de 15 ans qui fait ce genre de choses, je ne comprends pas. Voilà, c'est quelque chose qui me dépasse. Pour moi, voilà, moi, je vous conseille à tous les gens qui me regarderont, qui regarderont cette vidéo, je vous conseille d'aller suivre ce youtubeur, parce que, vraiment, si vous voulez passer un bon moment, c'est quelqu'un d'atypique et quelqu'un de vrai. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne va pas se cacher dans des artifices, il ne va pas faire semblant de dire quoi que ce soit. Dans sa vision, mais un peu plus trash, on va dire, il me fait penser au Jean-Baptiste Chaud. Voilà. C'est-à-dire que quand il parle d'un jeu vidéo, c'est ni tout blanc, ni tout noir. C'est gris clair. Voilà. Et ça, j'aime beaucoup. Donc, je vous conseille de le suivre. Après, voilà, je voulais faire cette vidéo. J'espère que tu la regarderas, Scraty. Voilà. C'est pour te remercier de tes vidéos. Voilà. J'aime beaucoup tes vidéos. J'aime beaucoup les regarder avec ma femme. On passe un très bon moment. Même si je ne joue pas à tous les jeux que tu joues en ce moment, parce que je n'ai pas de PC, donc c'est un peu compliqué. Mais j'aime beaucoup ta bonne humeur, mais ton sens de la vie. Voilà. C'est plaisant de regarder quelqu'un qui est franc, qui est comme tout le monde. Voilà. Et ça, j'apprécie beaucoup. Même si je te l'ai déjà dit par message, voilà, c'est... Je suis arrivé à un moment... Je t'ai connu à un moment de ma vie où je n'allais pas bien. Et honnêtement, regarder tes vidéos m'a redonné le sourire. Donc, pour ça, je te remercie beaucoup, Scraty. Et j'espère que tu vas continuer tes vidéos et que tu vas encore nous faire marrer avec tes phrases « Tu me fais chier, mais cordialement ». Voilà. La vidéo est terminée. J'espère que cette série vous plaira. Si vous avez des idées de youtubeurs qui peuvent être intéressantes, n'hésitez pas à la mettre en commentaire. Je pourrais, par exemple, faire-moi connaître des youtubeurs que je ne connais pas. J'essaie de chercher beaucoup de youtubeurs atypiques. Voilà. Pas des gros, mais des petits. J'ai quelques idées en tête. Je vous les présenterai le plus rapidement possible. Et si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Et passez tous une très bonne journée. Je vous dis ciao !